et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons faire la page numéro 3 de l'album cute fairy pour cette page nous aurons donc besoin de cast deux papiers imprimés de deux oeillet métallique ou si vous n'en avez pas de deux attaches parisienne de la ficelle et les outils classiques plioire colle ciseaux éventuellement et vous pouvez si vous le souhaitez utiliser une perforatrice de bordure les fichiers en boutique ce sont uniquement les svg et les silhouettes car aujourd'hui je vous donne comme la dernière fois comme notamment la page une je vous donne toutes les mesures pour celles qui n'ont pas de machine vous pouvez le réaliser sans machine et mais pour celles qui veulent gagner du temps et qui ont des machines de découpe vous pouvez découper avec vos machines silhouettes caméo portrait compatibles portrait donc et cricut maker notamment ou cricut maker 3 après les autres si elles utilisent des svg c'est bon moi j'ai tout découpé à la silhouette caméo pour la base de page comme pour la première page c'est 22 cm par 20 cm avec un pli à 1 cm et à 2 cm pour rappel premier centimètre pas de collage deuxième centimètre c'est l'aisance de page nous aurons besoin d'un quart stock de 19 cm par 22 cm je vous conseille de faire un premier pli à 1 cm si vous faites à la main si vous découpez à la main et vous pliez à la main et venir faire votre second pli en marquant ici et en retournant en faisant votre pli directement sur place ici j'ai fait à la machine j'ai donc un pli de 1 cm et un pli de 9 mm je prends ma base de page et je vais venir coller sur ma base de page en centrant en mettant les pattes de collage au dos donc pour centré je vais faire mes repères j'ai marqué repère à 9 et demi de chaque côté et un repère à 10 cm du bord je vais venir donc coller les pattes de collage en faisant coïncider les marques donc je vais agrandir un petit peu nous avons déjà ceci ensuite nous aurons besoin d'un morceau de papier de 19 et demi par 9 et demi de haut vous pouvez utiliser une perforatrice de bordure pour faire les quatre angles les angles sont déjà sur le fichier de découpe vous avez là les fichiers de découpe c'est exactement ceci que je propose donc il ya les quatre angles qui sont avec une bordure vous faites deux trous vous les centrez comme ceci alors moi je les ai pas centré en hauteur j'ai dû bouger quand j'en ai mis un ce n'est pas très grave il faut faire attention quand on met le papier de mettre dans le bon sens parce que sinon ça ne coïncide pas il faut juste faire attention à ceci ensuite on prend un morceau de papier de 23,5 par 8,5 de haut vous faites un premier pli à 1,5 et à 2 cm de chaque côté 1,5 2 cm 1,5 2 cm ceci si vous n'avez pas besoin de faire cette découpe là si vous faites bord en angle droit ici j'ai une bordure comme ceci donc je suis obligé sinon on verra dessous si je me mets en angle droit par exemple comme ceci ça va dépasser donc je suis obligé pour que l'on ne voit pas dessous donc on va commencer déjà par mettre ce papier de collection sur le dessus soit vous mettez vos attaches parisienne soit vous mettez ceci les oeillets métalliques donc ce sont des petits un huitième je crois et on les met tout de suite en place ensuite nous prenons donc ce morceau là donc soit vous vous l'avez en angle droit si vous n'avez pas fait ceci si vous avez utilisé une perforatrice de bordure vous faites ceci en fonction de manière à ce qu'on ne puisse pas voir ce qu'il ya dessous donc sinon vous vous faites des prototypes comme moi j'ai fait pour savoir exactement de combien vous devez vous décaler les 1,5 cm sont les pattes de collage donc on va commencer par mettre la première et on va se centrer de manière à justement ne pas voir ce qu'il ya dessous donc pas comme ceci on essaye de se mettre plus ou moins centré plus ou moins au milieu ensuite on reprend la base que nous avons fait tout à l'heure et on va venir faire glisser dessous le papier donc on fait attention au sens si le papier en a donc voyez on fait glisser à l'intérieur et on va venir coller cette patte de collage cette page existe déjà sur ma chaîne en tutoriel sans fichier de découpe c'était il ya déjà un petit moment avec la collection summer charm de craft o'clock pour ma d'été scrap by fleur de lune je vous remettrai en haut le petit i qui correspond à ce tuto simplement les mesures sont différentes pas de fichiers de découpe et il ya des petits ajustements parce que le scrap il évolue et j'ai fait des petits changements pour celui ci mais le principe reste le même donc voilà ce que nous obtenons je vais tout de suite mettre mes ficelles ce sera plus simple j'aurais dû les mettre avant voilà nous avons le principe de la coulisse pour la suite nous avons besoin de quatre papiers de 19 cm par 10,5 cm et nous faisons un pli à 1 cm pour la patte de collage et vous pouvez arrondir avec une perforatrice de bordure les deux angles à chaque fois donc il en faut quatre deux pour en haut deux pour en bas et nous allons les mettre en vis-à-vis je commence par mettre celui du haut et celui du bras au bord ici et maintenant on peut voir où on place les deux autres donc en quinconce venir différemment du premier donc c'est celui ci qui va au dessus donc je regarde où je le mets alors il faut pas qu'il aille trop bas pour pas gêner la pliure moi j'avais prévu un papier de découpe qui faisait 9,5 cm de haut par 19,6 cm de large ce que je vais faire c'est que je vais le coller au dos de mon papier en laissant un petit millimètre par exemple deux petits millimètres même mais vous pouvez directement le placer sur ici sur votre base vous descendez et vous revérifiez si vous avez suffisamment de place pour mettre le second pour pas le mettre trop haut j'ai prévu moi donc 9,5 mais il me semble qu'on peut mettre un peu plus ceci je mets ici donc je laisse deux petits millimètres ici quand c'est pas collé c'est pas évident voilà j'ai suffisamment de place pour mettre celui ci sans gêner donc les 9,5 peuvent être un indice pour vous si vous le souhaitez donc maintenant je viens venir coller directement mon papier de collection donc je fais attention au sens du papier j'espère je me suis pas trompé en bas j'ai une petite chute de papier je vais la mettre pour parce qu'ici j'ai un petit peu de blanc donc je vais la mettre au ras de celui ci comme ceci parce que j'ai déjà collé je vais mettre une petite chute de papier et maintenant je peux venir coller ceci ici j'aligne bien les bords pour ne pas gêner la coulisse par la suite maintenant je vais continuer de mettre les papiers de collection sur les différentes parties des rabats alors moi je mets comme ceci comme ceci mais ça n'a pas d'importance c'est comme vous le souhaitez mais moi je veux que ce soit ici qu'on ne voit pas de petit rabat donc maintenant il me reste plus qu'à mettre les papiers de collection les emplacements photo éventuellement si je veux les délimiter donc la page la construction de la page est terminée j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire à vous abonner et activer les notifications ça aide beaucoup la chaîne à grandir et je vous dis à bientôt pour la page suivante bye bye partie Sous-titrage ST' 501